Ah, comme je vous le dis souvent, de la réalité à la fiction, il n'y a qu'un pas. Mais est-ce que cela va se confirmer dans l'un comme dans l'autre ? L'avenir nous le dira. Yo, salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui, mes petits Moogies, pour votre live action de l'épisode 12 de Captain Tsubasa 2018, un épisode comme toujours, quand on est là, avec beaucoup d'impatience. Alors, je n'ai pas sorti cette live action un petit peu plus tôt pour cause de la Coupe du Monde. Juste en d'autre part, ce sera d'ailleurs pareil la semaine prochaine, ce sera même pire la semaine prochaine, vu qu'il y aura le Maroc et le Span qui est très attendu, même si le Maroc est pratiquement éliminé. D'ailleurs, je vous redirige encore une fois vers ma chaîne secondaire Landers News, pour plus de foot, tout simplement, avec les petits débriefs chaque soir de chaque match de la Coupe du Monde. Donc c'est important aussi, vous n'êtes pas assez nombreux à réagir, ou même à les regarder, donc je compte sur vous pour ça. C'est moi aussi qui n'en fait peut-être pas assez de la promo. Et d'ailleurs, justement, en parlant de foot, le sondage du soir dans l'onglet communauté concerne justement cet aspect. Voilà, ce qui concerne le foot, tout simplement, les petits footeux. Donc vraiment, allez voter en masse. Et donc, pour ce sondage, c'est très très important et ça vous concerne directement. Fan de Captain Tsubasa et fan de foot, bien sûr. Sur ce, je ne fais pas longueur plus longtemps. On va voir l'épisode du jour qui va avoir opposé, tout simplement, la Nankatsu à son adversaire de la finale. Donc pour la finale de qualification, je rappelle, pour le tournoi national. Ça va dans la continuité, on avait eu les demi-finales de la dernière fois. Peut-être qu'on verra aussi Mark Landers faire sa finale aussi durant cet épisode. On l'espère, en tout cas. C'est parti avec le titre de cet épisode. Éliminer Wakabayashi, à savoir notre bon vieux Thomas Price. Contre la Shimizu, qui on se rappelle aussi nous avait présenté comme étant une équipe qui avait un bon gardien. Donc, un duel de gardien pour cet épisode-ci. Après, pour Éliminer Wakabayashi, vu qu'on sait qu'il va sûrement jouer, donc revenir de blessure. Ouais, je ne me rappelle plus du tout de ce match-là, en fait, pas tout à fait franc avec toi. Donc, ça, c'est une bonne chose. Et au moins, je serai 100% à fond dans le match. Alors, et tu vois, en plus, Shimizu, c'était l'équipe qui représentait la région, justement, encore une fois, là où se trouve Nankatsu dans le tournoi national les années précédentes. Vu que forcément, c'est la première année pour la Nankatsu. Donc, Thomas qui est prêt pour le match. Et bon, voilà, je peux passer ma vie sur le banc. T'as fait du bon boulot hier. Ouais, t'as pris deux buts. Bon, il a quand même sauvé le ballon décisif. Et Thomas qui ne va pas lâcher l'affaire. Et alors, dans l'autre vestiaire, leur coach leur dit de marquer Tsubasa à la culotte. Bah, ouais, ça, c'est ce qu'il faut. Prenez-leur permanence où qu'il soit. Pas question qu'il y ait de tir, dribble ou distribu. Bah, c'est sûr, vu que c'est le dépositaire du jeu dans cette équipe. Pour prendre un terme assez technique. En gros, tous les pas, on passe par lui. C'est la conne vertébrale de l'équipe. Jour clé. Alors, les deux équipes sont alignées sous un ciel. Et si tu as la radio, tu vois, contrairement au paradoxe, les deux précédents avec la pluie. C'est une belle journée pour une finale. Voilà, la région de chez Zuwaka. Tant pour moi. Le district. Allez, Tsubasa ! Tu n'auras pas dit et tout le monde qui est là. Alors que le match n'a pas commencé, forcément. Boucle là. Tiens, d'ailleurs, je fais une autre petite aparté. Ça aussi, ça fera l'objet d'un autre sondage. Pourquoi pas. Est-ce que... À partir de cet épisode-ci, parce que voilà, j'ai vu que pour les reviews classiques, comme j'avais fait la semaine dernière, tu vois, je vous dis que ça pouvait être intéressant en attendant les gros matchs. Mais il semblerait, donc voilà, que vous soyez plus friands de live-action pour Captain Tsubasa. Donc, tout simplement, vous me dites en commentaire si vous voulez de live-action ou autre. Mais j'en ferai sûrement le sondage la semaine prochaine, donc lundi. Donc, voilà, ce sera les épisodes séjour et les épisodes de Tsubasa Pass. Et là, pour le coup, vous pourrez vraiment voter, si vous voulez, live-action ou review classique. Après, voilà, je vous octroierai toujours la possibilité, même si vous votez live-action, de faire quelques reviews classiques de temps en temps pour les épisodes de transition, mais pour les épisodes de match, si c'est ce que vous voulez. Je suis prêt à faire que j'ai l'air d'action. C'est vous qui décidez. Donnez-moi déjà un peu la tendance en commentaire. On y retourne. Alors. Tiens, quelqu'un d'autre que moi encourage... Ouh, Tsubasa. Ah, alors, attends, le stade est rempli. Elle a un petit peu j'ai juste, mais c'était une voix de fille. Alors, je m'en fiche, c'est moi qui l'encourage. Elle me tue, Patti. Et maintenant, les équipes sont en place et vont pouvoir y aller. Avec la Nankatsu qui évolue en 4-3-3, pardon. Avec notre petite triplette. Voilà, Tsubasa, Dunimesson, peut-être Carter, Diamon, Wakabayashi. Le retour de Bruce aussi, si je ne dis pas de bêtises en défense, avec Bob. Avec Maurice aussi. Je crois que je connais toute la New Team. Et forcément, eux, alors jouent en 4-4-2. Et c'est clair que c'est les finalistes qui, voilà, n'ont rien à revenir, spécialement à la Nankatsu, vu qu'ils sont déjà qualifiés dans les années précédentes. Et ils ont une différence de but identique. Et elle se valent aussi sur le papier. Et donc, forcément, l'issue du match qui est imprévisible. Une marge du tournoi national. Et ouais, pour aller retrouver la toe de Marc Landers. Oh, la mupette, la toe, ça sera plus tard. Alors, le match qui débute sur l'engagement. Et notre bon vieux Ben Baker, que j'avais oublié, voilà, qui part à l'attaque ballon-pied. Qui remet à Carter sur l'aile droite. Le bon vieux ailier. Ailier droit. Qui va remettre à Olivier. Oh, attention. Et voilà, le marquage à la culotte qui se met en place. Et ouais, mon ami. Et bah, d'autres options. Et ouais, fais gaffe. Le bon vieux tacle glissé. Et récupère le ballon. Et le gardien qui coordonne plutôt bien ses troupes. Tu vois, leur plus qu'une vision globale du jeu. Comme Thomas, d'ailleurs, peut très bien le faire avec Saint-Francis. Et peut le faire avec la New Team. Le repli. Transmission. Ouais, transversale sur le côté opposé. Ils vont tenter le tout pour le tout. Le tacle glissé. Qui est évité. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup de bonnes individualités, c'est sûr. Et donc, il va faire face à Bob maintenant. Mais il y a d'autres, ses collègues qui viennent en renfort. Et qui ont foncé devant le but. Et voilà, transmission. Et c'est ce fameux Obayashi qui va reprendre. Est-ce que Thomas va l'arrêter ? Allez, quand même, Thomas. Le premier tir. Tire puissant. Attention, plongeons. Et il l'a chopé. Waka Obayashi. Bel arrêt. Attention à la chute. Ouais. Attention de ne pas trop parler. Et il peut relancer le ballon. On peut souffler. Et Olivier qui est toujours marqué de très très près. Par deux joueurs. Olivier qui saute. Attention. Ah, il va falloir ruser là. Il arrive à récupérer quand même le ballon. Et il met en plus de ça les autres joueurs dans le vent. Il continue. Je crois en plus que c'est Ben qui lui a remis. Et d'autres sont déjà sur lui. Ah là là. Il ne va pas pouvoir remettre sa frappe tranquillement. Il arrive à tirer malgré le marquage. Le gardien. Malheureusement sur la barre le ballon qui s'est un peu trop enlevé. Le gardien il semblait battu. Oh putain. Pourtant il est censé être là toute son équipe. Et il n'a pas bougé. Ah, c'est pas assez. Il faut trois joueurs pour marquer Olivier. Ah mais justement il faut profiter de ça. Parce que si c'est en marquage de Olivier. Bah c'est en marquage d'autres joueurs. Ah, une autre supportrice. Ah oui, je me rappelle juste de cette scène là. Pathy qui va aller régler ses frottes avec elle. Yayoi. Qui est venu l'encourager. Une ancienne amie d'enfance. Même l'autre. Il est un peu gêné. Et Pathy. Eh ouais, toi est-ce que tu le connais. Et toi alors. Bon, il lui dit qu'elle est supportrice. Et donc il est plutôt là le chef du fan club de Tsumasa. Elle c'est une de ses ancêtres camarades de classe. Et du coup. Ça c'est fait. Ah là là. Et forcément Pathy ça va énerver. Il est beau avoir joué. Tout ça. C'est vrai qu'il est fort. Attends comment ne pas apprécier un tel talent. Tu vois déjà quand il était plus petit. Il tapait le sol dans le ballon. Il est toujours en classe en driven. Comme quoi ça n'a pas bougé. Et ouais. C'est sur le terrain qu'il brille le plus. Tu vois alors avant qu'il ait été mal perçu. Justement dans une école où il n'y avait pas trop de foot. Alors qu'elle elle l'admirait déjà. Bien parce qu'on surachérait un petit peu le passé. Par la suite. Tu vois même ses copines elle ne le comprenait pas trop. Et Pathy qui en rage. Oh mais avant que je l'avoue mes sentiments. Il a subitement déménagé. Et voilà maintenant les rivales. T'encourage pas de se voir ça il a le bain. Sacré Pathy. Chalouse. Et voilà. Marquage de trois joueurs par contre là ça va être chaud. Et ouais le gardien qui a donné ses petites directives. Capitaine. Donc là il pense que forcément ils affaibliront la défense. La défense sera plus friable. Mais même si les autres tirs je les arrêterai. Alors que ouais Tsubasa est le seul atout offensif qui est tout assez dur quand même. De dire ça parce que Ben. Putain désolé il est bon aussi. Même les autres. Ah là 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 là. Bah surtout après voilà on peut comprendre aussi cette remarque. Parce qu'il avait marqué des triplés à chaque match. Alors est-ce qu'il va le faire aussi pour ce match là ? Rien n'est moins sûr. Tu vois même Roberto il le sait que c'est une épreuve qu'il devra franchir. Allez il y a Maurice sur le côté. Bien joué. Et ouais. Et ouais il va pouvoir transmettre à Johnny. Et ouais il faut profiter de cet atout. Regarde moi ça. Et ouais qui se retrouve dans la surface. Ça aussi tu vois les petits schémas comme ça. C'est des super bons points. La frappe. Sauf que le gardien l'a chopé. Faut encore plus ruser. C'est là qu'en fait la tout gardienne de l'équipe adverse. De Kawakami se faire sentir. Et ouais. Voilà c'est donc Katsu Okaboyashi. Et Shimizu. Mamoa tu vois. Et en plus Okaboyashi revient de blessure tu vois. Et il le sait toi. Un autre qui lâche pas la merde. C'est pas de la gole. On va falloir être tous après le match. Putain c'est une folle. C'est une folle. Et ça continue. Ça attaque. Interception. Récupération. Contre. Possession. T'as tout. Bon à combat des temps j'irai pas jusqu'à là. Mais pas loin. Et encore une frappe lointaine. Ouh Thomas. Qui arrive à le récupérer. Mais attention à la réception. Et ouais. Et c'est la mi-temps. C'est plutôt mi-temps. Tu vois mi-temps. Au moitié de l'épisode. J'espère quand même voir la fin. Voir la suite. Tant que je serai là. On ne prendra pas de but. Sacré toi. Et si la raconte. Bah non. Il est juste meilleur que toi. Donc ce sera là que le titre de l'épisode en t'en reviendrai. Et la petite transition. Pour Kawakami. Avant de retourner. Sur le vestiaire de la Nankatsu. De notre bonne vieille New Team. Et les autres forcément tu vois. Ils commencent à être fatigués. Et ouais. C'est clair qu'ils ont dû répondre. Tu vois pour des finalistes. Bah il s'avère qu'ils auraient affaire à forte partie. Et Thomas qui mobilise ses troupes. D'ailleurs oui je dis. Il pourrait avoir le roi-saxe-captain. Il est le capitaine. J'avais appris cette espèce. C'est vrai que c'est Olivier. Qui sera capitaine mais plus tard. Et ouais. Faut se débrouiller. Tu vois même le coach Krirodic. Il faut qu'ils se débrouillent sans Olivier. Pour marquer. Et ils vont donner le tout pour le tout. Et lâcheront pas l'affaire. Pour atteindre. Leur objectif. Je marquerai un but promis. Tsubasa. On espère que ce sera le seul unique but du match. Et qui viendra peut-être en fin de partie. Si tu déclare ça. Ou alors que tu marqueras peut-être plus. A voir. Continuer le marquage sur Tsubasa. Mais il faudra conclure pour aller au tour national. C'est sûr. Et ça passera par des contres. Là le coach qui leur dit. Il faudra éliminer Wakabayashi. Donc on a Muselet Tsubasa. Le pilier offensif. On a battant Wakabayashi. Le pilier défensif. La victoire d'Ouvergne. Elle est deux leaders de la New Team. Forcément. Et le coach qui sait. Qui sait parmi de sa blessure. Tardin. Un coach qui dit ça à ses joueurs. Moi je dis ça. Mais je suis sûr que ça se fait. Ça se fait vraiment. Quand un joueur est blessé. On va aller le taper là où il est blessé. Tu vois. Même si c'est pas très fair play. Je t'avoue. Mais bon. Ah là là. Et l'autre qui est encore sous le charme de la. De Yayoi. Et Patika. Et elle est passée où ? Bah elle est au vestiaire non ? Tsubasa. Ou alors elle va l'attendre à la sortie du stade. Je m'en rappelle plus d'ailleurs de la suite. Bon on verra. On verra de ça plus tard. Alors on repart sur ce 0-0. Possession pour la Shimizu. C'est vrai que là celui qui ouvrira le score sur un match aussi fermé. Il prendra un atout décisif. Ça je te le fais pas dire. Et ils font plutôt bien circuler le ballon. Tu vois. Ils cassent les lignes. Ils cassent les espaces. Et ouais. Pour percer la défense. Ça va être chaud. Tsubasa est toujours marqué. C'est vrai qu'on va pas beaucoup Ben Becker depuis le début du match. C'est bizarre parce que ça devrait vraiment être lui la clé pour le coup de ce type de match là. Du coup ça viendra après. Je sais pas tu vois mais. Enfin je sais pas. Je me rappelle plus. Alors attends on va voir ce qu'ils vont donner. Ça repart à l'offensive. Gros ballon à profondeur. Et ils partent au moins 5-6 à l'attaque. Oh là là. T'as là par contre 6 mange un contre. Ah voilà. Ah c'est bon j'ai compris leur plan. Les autres qui lâchent pas l'affaire. Tu vois même Bob qui lui dit attention. Et voilà. Thomas qui saute pour récupérer le ballon. Et les autres qui vont en profiter pour porter les coups. Le coup fatal. T'as ces enfoirés. Ah c'est carton pour tout le monde normalement. L'anti-jeu. Et ouais il y a faute. Même si il risque pas grand chose. Enfleur. Et ouais on a volontairement percuté. Il le sait Thomas. Et ouais elle prend le pas mal. On doit tout faire pour jouer le tournoi national. Et ça passe par là. C'est pas ça qui va l'intimider. Ah ouais par contre là la jambe. Tu vas voir la relance. C'est sûr. On va mettre jusqu'à quand. Et voilà. Oh putain. Non il va plus. Par en plus là il peut pas profiter. Putain. Tac le ballon là Bob. Je sais pas si il est par là. Mais non. Putain Thomas il est toujours au sol. Putain mais pourquoi il a pas dégagé le ballon en touche. Olivier. Putain Thomas qui resaute. Oh là 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 là. La réception. Oh là 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 là. Par la tête. Ouf. Putain. Heureusement Ben est venu sauver le ballon extrait sur ligne. Attention. Il l'a renvoyé sur un autre joueur. Allez Olivier, ce coup-ci Cette fois, c'est foutu Allez, Thomas Ne sous-estime pas Kenzo, qu'a voyagé Oh là là Quel homme, sérieux J'avais zappé que c'était sur cette badassitude Thomas, oh là là, mais il va devoir sortir Rattois de jouer, Tsouma Putain, il a pu dégager avec son mauvais pied Oh, ce fou Au lieu de s'appuyer sur une jambe blessée Tirons avec, c'est pas faux C'est pas faux, même si putain, il faut une sacrée dose de courage Pour le faire, parce qu'il peut encore plus aggraver La blessure, tu vois, avec l'impulsion qu'il doit mettre dans le pied Peu importe leur nombre Tsouma, ça passera de tous les joueurs qui le marquent Et ouais Il sait qu'avec ça, il a la possibilité de le faire Il a fait ça lui seul, toute l'équipe B Même si t'es que la B Et là, cette faculté d'élimination À la Messi, à la Rony Allez, à la Maradona À la Zizou aussi Oh là 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 Oh putain, il a mis un coup de sombrero là J'ai cligné des yeux pendant un moment Et ouais, tu dois marquer durant cette mi-temps Et on approche de la fin de l'épisode Allez Il marque d'une reprise de volet Ouf Allez, allez, allez Oh putain, magnifique Je crois que le gardien allait rentrer dans le but avec lui Magnifique Et voilà, enfin Par contre, maintenant Il va falloir tenir Je sais pas combien de temps il reste Tu vois, c'est une belle relance d'Ottawa Peut-être même sa dernière Non, il va sortir Je préserverai ce but d'avance Ça va être chaud Oh là là Là, la tension est à son comble Allez, Nankatsu Et il repart à l'attaque Ouais, forcément Il veut creuser l'écart Mais attention de pas se manger un compte, les enfants Alors Bon, il joue sereinement Il essaie de faire la passe à 10 Attention Petite passe dans le dos Frappe glissée Putain, le doublé Yes Je me rappelle pas qu'il allait arriver aussi vite Bon, ça veut dire que les autres vont réduire le score et tout Mais quand même Alors, attends Olivier, il n'a qu'un but de jeu triplé Il va peut-être pouvoir marquer un triplé en finale Alors, attends Ouh Ouh C'est vrai que j'avais oublié J'avais oublié que Yayoi Elle était liée à un autre personnage Qu'il fallait pas oublier Alors Retournons donc à Tokyo A l'école Tojo Alors, l'Anders, il est venu Alors, pas de bol, il est pas là Alors, il est venu voir un certain joueur, j'ai l'impression Il voulait observer deux joueurs avant le début du tour national Ah, avant le... Ah bah ouais, donc ils ont dû gagner leur finale de Calife Wokabayashi Jinonkatsu SC Et l'autre joueur est un joueur de Tojo sectionné par le Musashi FC Un certain Jun Mizuki Je me rappelle plus qui c'est Mais je crois savoir qui c'est Un génie polyvalent Ah ouais, le prince de pelot Ça y est Bah oui, je suis bête là La transition, on a tout trouvé Julian Ross Les enfants Oh putain Au début, je pensais à ce bon vieux Comment il s'appelle Ed Warner Mais non Parce qu'il est pas encore dans son équipe Parce que là, même si ça va pas trop tarder Mais ouais Julian Ross, c'est quelque chose Si on aura l'occasion de le voir plus tard Allez Olivier Ouh, il a vu l'ouverture En deux tiers Allez, la triplette Et 2-3 Le triplet Ah putain, magnifique Et ouais, encore un coup du chapeau Putain, on est 3-0 Je pensais vraiment qu'il aurait eu un retour Au moins un but De l'autre équipe Pour le coup, il est vraiment flatteur le score Pour la New Team Même s'ils ont mérité Mais maintenant, il va falloir que Thomas se remette En tout cas, Olivier Il a encore marqué un triplé à chaque match Putain, je me rappelais vraiment pas de ce passage-là Magnifique Et ouais, tu vois d'ailleurs Il vient de le dire, le commentateur Buteur hors pair Et ouais, finalement On n'a pas pu venir à Bouni de Tsubasa Et de Wakabashi Et ouais, pour le coup Tu vois, à force de vouloir tous les musées Tous les deux Vous avez donné plus d'espace Et vous les avez totalement libérés Et ensemble, ils ont fait la paix Et ça a été décisif Et ouais, défaite totale Bien fait Alors Tsubasa Faites honor à Shizuoka T'inquiète pas qu'ils vont faire honor à Shizuoka Au Tourneur National Je ne sais même pas si il l'avait gagné le Tourneur National Lachimizu Mais bon Félicitations pour ta victoire Et ouais, encore Elle est toujours là Et rendez-vous au Tourneur National Ah, Julian Ross Putain Quel talent Ah, elle est la manager justement C'est de l'équipe de Julian Et voilà, tu vois Le coach de la qualité Vous le connaissez ? Et ouais Jun Mizuki Julian Ross Le joueur le plus prometteur de sa génération Ça, ça va être un autre Un rival d'un certain level Ça va pas que l'Anders D'ailleurs, plus manager à son âge Tu vois Donc comme quoi Voilà, le fait d'avoir grandi avec Tsubasa Ça l'a aussi aidé Et tu vois Bah elle aussi Elle veut faire pari avec Tsubasa Et surtout Faut pas oublier que là Julian Ross Il a vu Tsubasa Et Wakabayashi jouer Tu vois Donc il sait À quoi s'en tenir Alors Le stade de la baie Qui va accueillir Attends, visiblement L'arrivée des jeunes footballeurs De tout le pays T'imagines Il y aura des stades comme ça Dans la réalité Vraiment mis à disposition Pour des tournois de jeunes Je crois que ça doit peut-être se faire Mais enfin Les stades sont pas souvent blancs Mais quand c'est ça Genre la Gambardella Quand il y a la Gambardella Au stade de France C'est pas comme quoi Il y a la coupe de France Et donc Place au tournoi Le plus duré devant toi Ah là là Et d'ailleurs Même par rapport à ce tournoi Bah on passe à un nouveau cadre Tu vois Par rapport aux anciens Aux anciens stades Bon Tu es déjà très classe Tu vois Qui est assez british Et du coup Mais on comprend mieux Ouais bah oui L'ending Ah là là Super épisode Tu vois Je suis toujours Même maintenant Lending Il me met Il me met Les petits frissons Ah Ça fait plaisir On va tout de suite Reprendre vos coms et la note C'est parti Et encore une fois On a eu une adaptation Ultra fidèle Pour cet épisode Ça fait vraiment super plaisir Tu vois D'ailleurs Contrairement à certains aussi Enfin Contrairement à certains Certains qui précisent Que par rapport à Dragon Ball Tu vois C'est pas Ce qu'on a pu avoir Faut qu'il y a la nostalgie Qui a été souillée Bah faudrait qu'il fasse Un reboot De ce nom Pour des Voilà Pour des BZ Avec peut-être un nouveau studio d'animation Ça pourrait peut-être donner Quelque chose d'assez intéressant Même si je sais Que ça se fera Certainement pas Surtout avec la toy Et tout ce que ça implique Et tout ce qui va être à venir Mais pourquoi pas Alors que la toy Elle-même s'en charge De faire ça aux petits oignons Ça pourrait être relativement intéressant Dites-moi ce que vous en pensez En commentaire D'autres petits points aussi Assez cool C'est qu'il y en a certains Qui se remettent aussi Les anciens épisodes En parallèle Pour comparer Et qui limite Apprécient plus Maintenant Les nouveaux épisodes Que les anciens Après c'est vrai Que les anciens Avec le rythme assez lent Contrairement aujourd'hui On a quand même Un rythme assez soutenu Où ça va à peu près Certains c'est rushé Pour d'autres aînimes D'autres ça va Ça va à peu près À peu près correctement Mais notamment Pour cette adaptation-là Moi je trouve que ça va très bien Avec un ou deux chapitres Si je ne dis pas de bêtises Adaptées par épisode Ce serait le bon rythme De toute façon De manière générale De toute façon Tu peux constater Qu'en général Tous les ânes Qui sont Où tu peux avoir Deux chapitres Ni plus ni moins Adaptés dans un épisode Ça passe crème C'est la bonne moyenne A mettre en place Ça te permet De pouvoir bien gérer Le bail dans son ensemble Mais comme quoi Tu vois Même au niveau de ta nostalgie Des fois ça peut Aussi faire évoluer Tes goûts Même si on ne crachera jamais Bien sûr Sur ce qui nous a fait découvrir Captain Tsubasa Et Olivier Tom Bien sûr On n'oublie pas Les fondamentaux Et pourvu que ça dure D'ailleurs Je voulais aussi insister Sur cet aspect-là Par rapport à l'épisode Parce qu'encore une fois J'ai encore pu rechecker Bon c'est le dernier tome Que j'ai Enfin je ne les ai pas tous Je crois qu'il y en a Plus d'une quarantaine Au total Enfin qui sont sortis en France Au Japon On en a plus de 90 Je crois Parce que ça a continué Ça a continué Ça a continué En manga Tu vois Même à l'heure actuelle Ça continue toujours Il y a même d'autres aussi Series spin-off Il y a même plusieurs spin-off Je crois qu'ils sont Faits en même temps Il y a un qui a démarré Il n'y a pas très très longtemps Enfin bref C'est une autre histoire Si on a que ça peut intéresser Il va falloir te mettre A prendre un lire japonais Mais pour terminer Justement avec Cette bonne petite référence Justement dans l'anime Tu vois Donc très 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 fidèle au manga Et qui surtout Au niveau des gros plans Tu vois Thomas qui capte le ballon Dans les airs La frappe d'Olivier Enfin vraiment Tout parfaitement bien restitué Ici Je peux vous le montrer Tout ça Alors attends Regarde déjà Le premier Edouard Kabayashi Tac Le petit un petit peu Arrêt sur image Pour te montrer Que c'est une sale importante Impactante Tac La relance Les frappes d'Olivier Tu vois Alors attends Tac Je crois que le flash Frappe pas trop Vraiment du Très 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 bon A tous les niveaux Alors regardez là aussi La parade du gardien adverse Qu'on peut aussi observer Ici tu vois Quand il intercepte Le tir de Johnny Si je dis pas de bêtises Les autres parades De Wakabayashi Attends Je vais quand même Vous les montrer les meilleures Parce que c'est quand même Celle là qu'il faut souligner Le choc aussi Faut pas le zapper Celui là L'impact du choc Est contre Thomas Tu vois Toutes les conséquences Que ça a avec Alors attends Il y a la relance Tac tac Alors attends On arrive Voilà La fameuse scène Que je vous évoquais Avec l'arrêt Un petit peu en hauteur Tu vois Ça prend pratiquement Une double page Littéralement Tu vois Avec l'arrêt Le petit rayon de soleil Pour te dire A quel point Il pousse Le souci de taille A son paroxysme Et voilà La contre-attaque Avec la relance Et Je sais pas si vous le voyez bien La frappe d'Olivier Vraiment Qui est vraiment Ils ont voulu Tout le temps remettre La matière La texture Par rapport à la joie La célébration Franchement Du top level Pourvu que ça dure Et pourvu qu'on s'éclate Justement avec les prochains matchs Et même Tu vois Parce que des fois Ils font quelques petits rajouts Comme avec la cage Il y a quelques épisodes Ou même On avait vraiment l'impression Que c'était un stand Tu vois Un stand à la Jojo's Quand il y avait la surface de réparation De ce bon vieux Thomas aussi Je crois que c'est dans les tout premiers épisodes Tu vois Des petits ajouts comme ça Le retourner de l'aigle aussi Et bah Qui continuent dans cette lancée-là Tu vois D'être ultra fidèles Et même de se permettre Quelques petites fulgurances De temps en temps Pour des gros badges Des grandes échanges Tout ça Franchement Ça serait vraiment Que du bénéf Mais je me fais vraiment Enfin que du bonus Et je me fais vraiment Pas de soucis pour la suite Puisque là C'est vraiment Vachement d'excellentes factures On passe tout de suite Aux notes Pour terminer Alors la semaine dernière C'est à vous au moyen de deux notes Même si vous n'avez pas été Des masses à voter Ça s'est levé à 17 Donc tu vois Ça reste plutôt raccord J'avais mis un 18 Et j'ai encore envie De mettre un 18 cette semaine Parce que bordel C'était juste parfait Tu vois Plus avec l'apparition De Julian Rose Parfaitement maîtrisée D'un bout à l'autre On a eu un petit peu De lander C'est quelque chose D'ultra fidèle D'ultra soigné D'ultra propre Bon certes C'était pas le match Le plus ouf non plus On va dire En termes de contenu Et de valeur intrinsèque Propre à l'oeuvre Donc voilà Pour le coup Voilà le travail d'adaptation Plus le tout Plus le ressenti Ça vaut un bon gros 18 Des familles En tout cas J'espère que ça vous aura plu J'attends vos notes Par rapport à tout ça Et allez voter encore une fois Dans le sondage De l'Anglais Communauté Parce que ça fait écho Avec ce qui se passe actuellement Avec la Coupe du Monde Et je vous dis avec beaucoup d'impatience A la semaine prochaine C'est là Prenez soin de vous Salut à tous Sardana